On va commencer par la présentation de ce travail. D'abord, rappelez-nous le contexte. On dit aujourd'hui, un peu facilement, aisément comme ça, France Stratégie. Mais France Stratégie, c'est l'héritier quand même de toute une histoire. C'est l'ancien commissariat au plan. Expliquez-nous. Alors absolument. Alors France Stratégie a été créée en 2013. Donc c'est une institution très récente qui est en fait un service du Premier ministre. C'est ça. Qui a succédé à une institution qui s'appelait précédemment le Centre d'analyse stratégique. Il lui-même succédait au commissariat au plan. Alors la particularité de France Stratégie, en fait, c'est d'être un organisme de réflexion, de débat, de concertation avec les acteurs de l'entreprise, avec les partenaires sociaux, avec les acteurs de la société civile et de faire le pont entre l'ensemble de ces acteurs et les acteurs publics pour produire, coproduire des propositions en matière de politique publique sur différents domaines. Il s'agit d'analyser ce qui se passe pour le compte du gouvernement et des pouvoirs publics. Et il s'agit de réfléchir avec la société civile, non seulement à ce qui se passe, mais à ce qu'on peut proposer. Et il s'agit d'être forte de proposition pour les pouvoirs publics. Alors dans ce contexte, vous avez mené ce projet prospectif des métiers et des qualifications. Qu'est-ce que c'était, ce travail ? Alors en fait, c'est un exercice qui consiste à réaliser des projections d'emplois sur la base d'un gros modèle macroéconométrique. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail méthodologique. Simplement préciser que c'est le troisième exercice que réalise France Stratégie, donc les précédentes institutions que j'ai citées, avec la DARES. Et en fait, c'est un exercice qui présente des projections d'emplois à l'horizon de 2022, donc sur un horizon de 10 ans, par secteur, par grand secteur d'activité, mais également par métier et niveau de qualification, et qui vise à permettre le débat, la réflexion pour les acteurs qui ensuite ont des choix à faire en matière de politique d'emploi, de formation professionnelle ou d'orientation, pour les jeunes, les actifs, qu'ils soient demandeurs d'emploi ou salariés. 2022, parce que ça a commencé en 2012. Alors on s'appuie effectivement sur des données 2012 pour réaliser les projections à l'horizon 2022. Alors je vais vous laisser présenter tout ce travail, mais il y a en amont une réflexion avec plusieurs scénarios en fait. Absolument. En fait, on a souhaité tout simplement essayer d'encadrer, ou en tout cas de prendre en compte un certain nombre de risques, parce que vous n'êtes pas sans savoir que réaliser un exercice de cette nature, donc essayer de projeter des emplois à un horizon de 10 ans, c'est un exercice qui est très complexe dans la mesure où on est dans un environnement très très instable et où il est difficile finalement de savoir ce que sera demain. Donc on a trois scénarios qui permettent finalement d'encadrer différentes possibilités d'évolution de l'économie française. Un scénario central qui est plutôt un scénario de sortie de crise très progressive. Un second scénario qui lui prolonge plutôt la crise actuelle, donc un scénario de crise, et j'en reparlerai à la fin de mon propos. Et enfin, un scénario plus optimiste, de sortie de crise très affirmée. Bon, inutile de dire qu'aujourd'hui, ce scénario cible, comme on l'a qualifié, et pas forcément, on n'est pas encore entré dans cette trajectoire. Ça, c'est joliment dit. On est plutôt dans le premier scénario qui est un peu médian. C'est-à-dire qu'il y a à la fois du mieux, et en même temps du réalisme quant à la difficulté à sortir de la crise. Absolument. Alors c'est vrai que ce qu'on observe aujourd'hui, 2015, c'est une année où la création d'emplois repart, alors qu'elle avait été très négative. Il y a eu beaucoup de destruction d'emplois dans les années précédentes. Donc effectivement, on pourrait se situer plutôt dans le scénario central, ou malheureusement dans le scénario cible, crise, pardon. Un mauvais lapsus. Alors les résultats et les enseignements de ce scénario, de cet exercice plutôt. Les principaux résultats, et alors je ne vais bien sûr pas vous présenter l'intégralité de ces résultats, mais simplement me concentrer peut-être sur les grands enseignements. Alors le premier, c'est déjà que les postes à pourvoir, c'est-à-dire que c'est la somme des créations d'emplois par grands métiers, mais aussi les départs en fin de carrière, c'est-à-dire essentiellement les personnes qui partent en retraite, bien sûr, mais également qui quittent le marché du travail pour d'autres raisons. Ces postes à pourvoir, ils seront essentiellement et en grande majorité tirés, c'est-à-dire à peu près à 80% par les départs en fin de carrière. Alors ça pourrait représenter à peu près 620 000 emplois par an à l'horizon 2022. Pour comparer, les 10 années précédant la période qu'on examine, c'était autour de 400 000. Donc il y a vraiment effectivement des départs massifs qui se profilent à l'horizon 2022. Ça pose quand même la question des remplacements de ces départs, c'est-à-dire est-ce qu'ils seront vraiment remplacés à l'identique ? Donc ça, c'est une vraie question, on pourra y revenir. Deuxième enseignement, c'est les créations d'emplois, elles tourneraient selon les scénarios autour de 110 000 et 210 000 créations par an. Mais ces créations, et finalement ce mix entre les créations et les départs en fin de carrière, il va être très très différent selon les métiers. Vous avez certains métiers qu'on peut qualifier de dynamiques qui seront fortement portés par des créations d'emplois. Alors c'est notamment des métiers de l'informatique, les professionnels des arts et spectacles, de l'hôtellerie, restauration, du commerce. D'autres métiers seraient favorisés plutôt par des départs en fin de carrière, dont on a notamment les agents d'entretien, les enseignants. Et puis certains métiers seraient plutôt favorisés à la fois par des départs en fin de carrière, mais aussi de fortes créations d'emplois. Et on va retrouver beaucoup de métiers qui sont assez présents dans l'économie sociale et solidaire, notamment les aides à domicile, les aides soignants, les assistantes maternelles, les infirmiers, les professions paramédicales, mais aussi cadres commerciaux, personnel d'études et de recherche. Donc voilà, je cite un peu, c'est un peu un répertoire à la prévère, mais pour finalement un peu se recentrer sur les métiers de l'ESS, on peut se dire que finalement, il serait plutôt, les orientations seraient assez favorables, quel que soit le scénario finalement dans les métiers qui sont bien représentés dans l'ESS, c'est-à-dire les métiers de la santé, de l'action sociale, culturelle et sportive, les cadres de la banque et des assurances, les aides à domicile, aides ménagères, les formateurs, et que les métiers qui sont plutôt favorisés par des départs en fin de carrière importants sont aussi des métiers qui sont représentés dans l'ESS, comme les techniciens de la banque et des assurances, les agents d'entretien, les enseignants, les métiers de la gestion et de l'administration des entreprises qui là aussi sont bien représentés dans vos entreprises. Donc voilà, on voit bien que finalement, cet exercice, en tout cas si on s'appuie sur cet exercice et encore une fois sur des hypothèses qui sont rentrées dans un modèle macroéconomique, donc hypothèses qui ne se réaliseront peut-être pas, il faut bien l'avoir en tête, les perspectives sont relativement favorables pour les métiers et donc les entreprises de l'ESS. Néanmoins, je vous propose peut-être de passer sur un deuxième type de questionnement autour des transformations qu'on n'a pas forcément plus intégrées dans l'exercice. Je vous le disais en introduction, l'exercice, il s'appuie sur une... Je ne l'ai pas dit, pardon, mais je vous le dis maintenant. Il s'appuie sur une nomenclature qui est produite par la DARES, qui s'appelle les familles professionnelles. La DARES, c'est la direction... Alors, c'est la direction des statistiques et des études du ministère du Travail. C'est une ministère. Donc, ils produisent beaucoup d'études sur le champ travail-emploi. Et quand vous nous parlez de nomenclature, c'est les nomenclatures d'emploi, bien entendu. Tout à fait, c'est ça. Finalement, c'est une nomenclature qui est très agrégée, dans le sens où elle compte seulement 87 métiers. Oui, et surtout, elle ne correspond plus tout à fait déjà à ce qu'on est en train de vivre et qu'on a évoqué toute la matinée. Je tiens à vous dire que l'auditoire est très sensibilisé à tout ça, un, par expérience, mais deux, parce qu'on en a parlé toute la matinée. Absolument. Dans la mutation. Très bien de le préciser, parce que c'est important de le dire, quand on fait un exercice de cette nature, enfin, je suis... Vous l'avez pris en compte. C'est une autocritique. C'est un exercice assez conservateur, puisqu'on s'appuie sur une nomenclature d'aujourd'hui. Donc, on ne peut pas, avec un exercice comme celui-ci, dire quels seront les métiers de demain. Donc, de la même façon, on est sur des statistiques, sur un exercice très quantitatif. Et qui dit quantitatif, on ne peut pas mesurer des compétences avec un exercice de cette nature. Ou on ne peut pas mesurer non plus des évolutions de formes d'emploi, les évolutions du travail indépendant, les cumuls salariats indépendants, etc. Donc, tous ces éléments-là ne sont pas pris en compte dans l'exercice. C'est très important de le préciser, d'où peut-être quelques questions qui renvoient au débat que vous avez eu ce matin et qui sont vraiment au cœur de cette journée. Alors, certaines de ces questions, peut-être que je voudrais démarrer par les questions de l'informatisation et de la robotisation, plus large que finalement la question de l'économie numérique seulement. Si on observe un peu et si on lit un peu les chercheurs qui travaillent beaucoup sur ces sujets, aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'interrogations pour le futur, puisque vous avez certains chercheurs, c'est notamment aux États-Unis que les chercheurs travaillent beaucoup là-dessus, qui considèrent que la polarisation des emplois, c'est-à-dire finalement le développement d'emplois très qualifiés et d'emplois très peu qualifiés, et donc très bien rémunérés et très peu rémunérés, va se poursuivre et va se renforcer au détriment finalement des métiers au milieu de cette distribution, c'est-à-dire les métiers d'employés, d'ouvriers qualifiés, et donc des menaces de disparition de ces emplois remplacés par des robots, des machines qui peuvent effectuer des tâches automatisables. Et puis à l'inverse, vous avez d'autres chercheurs qui considèrent qu'au contraire, le futur c'est plutôt un développement de la complémentarité entre les hommes et les machines, et que justement ça pourrait contribuer à réduire la polarisation des emplois. Donc sur ce sujet, et là c'est pas exclusivement bien sûr, c'est quelque chose qui concerne l'intégralité des employeurs, l'intégralité des actifs, la question de l'accompagnement des actifs dans ces transformations, la question de la formation professionnelle est vraiment un enjeu majeur, mais je laisserai mes collègues de la table ronde rebondir sur ces questions. Autre transformation, me semble-t-il, qui est également très liée aux évolutions technologiques, c'est le développement des plateformes collaboratives. Donc aujourd'hui on sait bien qu'on peut louer finalement un service, y compris un service intellectuel, auprès de quelqu'un qui est situé à l'autre bout de la planète. Et tout ça, ça peut à la fois menacer les emplois, leur qualité, mais aussi le revenu des personnes qui remplissent ces emplois. Donc finalement c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un peu l'ubérisation de l'économie. La grande question autour de ces transformations-là, qu'on ne sait pas non plus mesurer précisément, est-ce que demain toute la société française fonctionnera de cette façon, ou est-ce que ça restera une part seulement des activités, c'est bien la question de la protection des individus, mais aussi, c'est une autre question centrale, c'est leur contribution au modèle de protection sociale. Donc là c'est des enjeux très forts pour les pouvoirs publics, pour les partenaires sociaux, et pour les partenaires sociaux bien sûr de l'économie sociale. De ce point de vue-là, moi j'avais peut-être envie de pointer peut-être l'opportunité que ça peut représenter pour l'économie sociale et solidaire, peut-être de mettre en avant ces valeurs, ces modèles. On peut citer notamment les coopératives d'activité et d'emploi, dans ces transformations-là, elles peuvent jouer un rôle justement de sécurisation des personnes qui effectuent ce nouveau travail indépendant. Donc voilà, une opportunité finalement de promouvoir vos modèles, vos valeurs. Néanmoins, ça repose peut-être sur des questions de changement d'échelle. Alors les changements d'échelle, c'est des sujets que vous avez abordés ce matin à travers les différentes tables rondes. Donc je vais peut-être là aussi, quelques éléments de réflexion sur, d'une part, l'économie circulaire et sur la silver economy. Alors l'économie circulaire, déjà, je pense qu'il y a peut-être aussi une question de définition. Aujourd'hui, c'est un mot qu'on utilise beaucoup. C'est vrai qu'il serait important peut-être de bien cerner le périmètre de qu'est-ce que c'est cette économie circulaire et qu'est-ce qu'elle peut transformer. Alors si on considère ce terme au sens très, très large du terme, c'est-à-dire les activités qui peuvent améliorer la productivité de la matière, qui peuvent allonger la durée de vie des produits, qui peuvent également contribuer à minimiser les rejets. Finalement, on peut intégrer beaucoup, beaucoup de secteurs dans cette économie. Et c'est une économie qui, là aussi, est susceptible à la fois de réallouer les emplois d'un secteur à l'autre, ce qui consomme beaucoup et ce qui contribue finalement à minimiser l'utilisation des ressources. Donc ça voudra dire des destructions d'emplois d'un côté, des créations d'emplois de l'autre. J'ai envie de prendre deux exemples, en fait, sur cette économie circulaire qui concerne plus particulièrement l'ESS. Tout d'abord, les énergies renouvelables. Bon, vous avez sans doute vu, effectivement, le travail qu'a produit le labo de l'ESS sur la transition énergétique et qui propose, finalement, de mettre les initiatives citoyennes au cœur de cette transition énergétique pour permettre ce changement d'échelle. Donc là, on voit qu'il y a effectivement des opportunités. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs au sein de la société civile, des acteurs de l'ESS qui se sont déjà saisis de cette transformation. Il faut effectivement aller plus loin. Il y a des belles opportunités. Si on observe un autre marché qui est celui du réemploi, là, c'est plus questionnant, puisque aujourd'hui, c'est un marché qui, effectivement, a été beaucoup occupé par les acteurs de l'ESS, mais sur des activités, finalement, assez traditionnelles et qui peuvent être, aujourd'hui, menacées par les acteurs... Enfin, notamment, on revient à cette question des transformations autour du numérique, finalement, la relation directe de particulier à particulier qui peuvent, là aussi, menacer les emplois dans ce secteur et qui est l'arrivée, également, finalement, des grandes enseilles sur ce marché du réemploi. Donc, aujourd'hui, on est sur une transformation profonde, finalement, de ce marché du réemploi qui va, sans doute, nécessiter une réorganisation des acteurs de l'ESS dans ce champ-là. La silver economy... Alors, je maîtrise moins ce secteur, mais, simplement, France Stratégie a produit des travaux en 2013 qui, finalement, considéraient que c'est une opportunité de croissance pour la France, mais faisaient, finalement, poser le préalable que ce secteur ne pourrait se développer qu'en ce développement à partir, finalement, des clients solvables et qu'il pourrait s'industrialiser, effectivement, en partant de cette clientèle solvable, ce qui pose, bien sûr, la question de l'accompagnement des personnes qui ne le sont pas et des modèles économiques derrière. Donc, la grosse question, finalement, autour du développement de la silver economy est, sans doute, autour de qui paye et, finalement, comment on fait en sorte que cette silver economy, elle s'industrialise tout en ne laissant pas de côté, finalement, les plus fragiles. J'ai l'impression que le qui paye revient tout le temps et pas uniquement sur ce secteur-là. En fait, c'est un peu là-dessus que je voulais terminer. En fait, mon propos, c'est-à-dire que... Et là, je vais reboucler avec l'exercice prospectif des métiers et des qualifications, puisque dans le scénario de crise, en fait, une des hypothèses, c'est de dire qu'il y a une contrainte budgétaire renforcée, c'est-à-dire autant du côté des pouvoirs publics que des ménages. Et donc, pour donner un exemple, là aussi, les créations d'emplois dans le domaine du soin, de l'aide aux personnes ou de l'action sociale, seraient beaucoup moins favorables que dans les deux autres scénarios, même si ça resterait quand même un secteur dynamique. Et un autre point qui me paraît central aussi, c'est que, finalement, la demande resterait tout à fait importante, mais avec un budget contraint, ça pourrait faire peser un gros risque, mais j'ai envie de dire, ça fait peser déjà un gros risque sur les niveaux de qualification, finalement, des différents métiers. C'est-à-dire, il y a un risque de déqualification de certains métiers, de recruter plutôt des CAP plutôt que des BAC ou des BAC plus 2 pour des métiers qui sont aujourd'hui qualifiés, etc. Donc, c'est une grosse question. Donc, la question des modèles économiques qui n'est pas neuve dans vos secteurs, elle reste, bien sûr, me semble-t-il, centrale. Si je résume peut-être mon propos, qui a peut-être été un peu long, excusez-moi, mais en quelques mots. Donc, oui, des perspectives favorables dans les métiers de l'ESS, mais peut-être avec une grosse question autour de la qualité de ces emplois et d'un risque de déqualification de certains emplois et de certains postes. Une nécessité d'accompagner les salariés, de les former, de les appuyer, mais aussi les entreprises, en fait. C'est une transformation à tous les plans. Donc, pour appuyer, accompagner les transformations. Des opportunités de promouvoir et de développer les valeurs et les modèles de l'ESS, mais avec, effectivement, un changement d'échelle qui nécessite d'inventer des nouveaux modèles économiques. Bon, c'est un peu ambitieux, mais vous êtes prêts à relever les challenges. C'est un exercice qui n'est pas facile parce qu'on ne peut pas tenir compte de facteurs fixes. Les choses sont en mouvement. Un peu abscons parce que c'est chiffré, mais en même temps, il s'agit quand même non pas de prévoir ou de prédire, mais d'aider à construire. Donc, quand même, c'est pas tout à fait... Et ça sert à ça. Et là, bon, on a un cadre. On voulait que ce cadre soit présenté. Je peux peut-être demander déjà quelques applaudissements pour simplement remercier la présentation de ce travail. Applaudissements